Vous, c'est pareil, hein? Oui, oui. Cavana, Cavana. Sans originalité, je sais, je savais pas. Vous aussi, vous êtes un groupe? Moi, tout seul. Sur scène, Anthony Cavana, ça donne ça, regardez. Est-ce qu'il y a des femmes infidèles dans la salle? Salope, salope. À coucher, les hommes ne sauront jamais ce que c'est. Heureusement. Des heures et des heures de souffrance dans une position inconfortable. Tu veux mourir. Ça veut pas sortir. Ça vient pas. Ça vient pas. T'as hâte que ça se termine. Ça t'égoutte. Et là, je parle juste de la conception. Est-ce qu'il y a des hommes? Non sexuels dans la salle. Public de PD, hein? Souris, chérie, je t'aime. Souris. Ah! Va-t'en avec ta caméra, tu me dégoûtes. Ça fait mal, ma mère me l'avait dit. C'est de ta faute. Tu ne me toucheras plus jamais. Quelle est la différence entre la France et le Mexique? Au Mexique, c'est juste la bouffe qui te fait chier. Chérie, dis quelque chose à la caméra. Souris. Donne-moi ça. Ta mère, je suis des bites en enfer. Est-ce qu'à la fin du spectacle, pour encourager un jeune Québécois d'origine haïtienne qui débute en Europe, est-ce que vous avez l'intention d'applaudir à tout l'ombre, de crier bis, bis, bis encore, yeah! Bravo! Il fait un carton, Anthony Cavana, tout le temps. C'est vrai, c'est une légende. Il y a cinq ans, quand vous êtes arrivés en France pour démarrer, vous étiez à Lyon dans une salle de 95 personnes. C'est vrai. C'est vrai. En 98, oui. En 98, oui. En pleine Coupe du Monde. En pleine Coupe du Monde. Mais t'es fou, il n'y a personne qui va venir, déjà qui est inconnu. Ça a très bien marché, on refusait 100 personnes par soir. Et là, c'est le zénith dans une semaine. Dans une semaine. Et entre-temps, c'est vrai que vous aviez été voir Jean-Michel Boris alors que vous étiez un parfait inconnu à l'Olympiaque. Vous lui aviez dit, regarde-moi bien parce que je vais monter sur ta scène, mais tu le sais pas encore. Exactement. Et ça, c'est quoi? Il dit, casse-toi! Exactement, je lui ai dit ça, puis... Mais parce que vous avez super confiance en vous. J'ai lu qu'un truc, d'ailleurs, on n'imagine pas parce que vous êtes toujours une pile électrique, que vous êtes quelqu'un de très intérieur, vous êtes adepte du Dalai Lama, que vous faites de la méditation, du yoga, etc. Et c'est quoi? C'est la force de la pensée positive? Vous vous êtes dit, je vais y arriver et... Il n'y a pas que la pensée positive. Il faut agir aussi. J'ai la foi. J'ai confiance en moi. Si moi, je n'ai pas confiance en moi, il n'y a personne qui aura confiance en moi. La première personne qui doit y croire, c'est moi. Je me donne toujours des objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Et j'avance. Puis j'essaye de faire partie de la solution et non pas du problème. Vous avez d'ailleurs écrit la préface d'un livre qui est votre livre de chevet, c'est ça? Si la vie est un jeu, on voit aussi les règles. Oui. En fait, chez Michel Lafond, je suis... C'est un titre et ça me fait rire. J'aime le dire. Je suis directeur de collection chez Michel Lafond. Merci. Alors, tout ce que je fais, c'est que je choisis des livres de psychopope ou de croissance personnelle, d'évolution personnelle. Pour Michel Lafond, je choisis des livres américains ou anglais. Oui. Et c'est traduit. Et en fait, Michel me demande si les Français sont prêts à adhérer à ce genre de philosophie ou non. Il n'y a pas de rapport avec l'Église de Scientologie. Pas du tout. Il n'y a pas de rapport avec des sectes. Ce n'est pas un gourou. C'est vraiment... C'est tout bête. C'est comme un manuel. Un mode d'emploi de l'existence. Voilà. Auteur, par Richard Carlson, auteur de... Mais c'est marrant parce qu'on ne vous imagine pas du tout branché... C'est une secte. C'est une secte. Non, non. C'est bien ce que je sens. Complètement. 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 Mais pas du tout. C'est vraiment dix règles de base pour être un être humain. Mais c'est marrant parce qu'on ne vous imagine pas du tout branché là-dedans. On vous voit, on a l'impression que... Je suis un débile, prof. Si vous me l'enviez de la bouche. On a l'impression que vous ne vous arrêtez jamais. Est-ce que ça veut dire que les gens, finalement, vous aiment parce que vous n'êtes pas vraiment, puisque vous avez l'air d'être ultra branché... Une partie. Même pour une partie de moi, on ne vous connaît pas, vous. On ne vous connaît pas du tout. On voit un petit branleur, là, qui fait chier tout le monde. Qui fait chier. On voit un mec qui aime chambrer un peu les gens et tout, mais il y a quelqu'un de plus profond et quelqu'un d'autre derrière. Non, non. Non, non. Il y a quelqu'un. Et alors? Mais là, vous semblez en parfait décalage. C'est un gesteur de la télévision. Il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas du tout. De toute façon, il y a toujours autant de gens qui te détestent que des gens qui t'aiment. Ça, c'est vrai. Et on... On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Sauf moi. Sauf moi. Sauf moi, tout le monde. Et c'est... C'est la première leçon qu'on apprend dans le showroom, c'est ça. La première dure leçon, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Première dure leçon. Il n'était pas si con que ça, ce titre à leur film. Non, c'est vrai. Bien vu. Moi, on s'est croisés dans un avion avec Anthony. On revenait du Canada. Et il a des flashs, en fait, de médiumnité. Donc, il m'a dit un truc. Bon, ça ne s'est pas produit pour l'instant. C'est pas un peu d'accord. Non, mais je pensais qu'il déconnait, en fait. Et il est médium. Ben, ça ne s'est pas produit. Donc, pour le moment, il déconne. C'est vrai ou pas ? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive souvent. Quel genre ? Comme ça. Je... Mais ça se produit ou alors ? Je lui parle, puis boum, j'ai un flash, puis je lui... Le pourcentage au présidentiel de Robert. Non, mais je... C'est pas... Il va être président ? Non. Mais... C'est involontaire. Ça a rapport avec le vaudou d'Haïti ? Pas du tout. Non, pas du tout. J'en ai... Le vaudou, oui. Mais j'en ai aucune idée. Je fais des rêves. J'ai des flashs comme ça. C'est quoi, le truc que tu l'as dit ? Oui, mais ça impliquait des animaux de la ferme, des trucs. Mais... C'est un truc un peu bizarre, on ne va pas en parler. C'est très personnel, tout à l'heure. Mais... Oui, mais alors, un truc énorme que vous avez balancé, qui s'est réalisé ? Moi, je me suis dit, il n'est pas celui qu'on croit, en fait. Un truc qui fait une mauvaise blague. Ouais, allez-y. Moi, je me disais, c'est un peu personnel, non ? Un peu ? Vous n'êtes pas obligé à flotter, c'est pas obligé. On va faire des mauvaises vannes aussi. Plein de trucs, des séparations de couples, des gens qui vont être malades, des gens qui sont malades, qui... Le disque de La Rousseau, ça va marcher, enfin, de Laetitia ? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. C'est vraiment... Là, il n'y a pas un flash, là ? Ce n'est pas moi qui décide, ça vient tout seul. Tête pour moi. Et je ne suis plus vous. Sérieusement, ça se manifest comment ? Et là, ça se visualise ? Tout à fait, il est complètement vous, il est gris. Ça m'hallucinait, moi, donc j'avais envie qu'on parle de ça. C'est vrai, ça ? Moi, j'aime bien. Vraiment, ce n'est pas moi qui décide ça. C'est comme une vision ou bien... Oui, c'est comme une vision. Je vois quelqu'un et je vois un nom. Comme dans Dead Zone. En fait, avec lui, c'est ça, j'ai vu un nom. J'ai vu telle personne, ça m'arrive régulièrement. Je peux être dans un avion, je peux être dans une gare. Quand je me fais masser... Non, Ariane, amassez-le. Non, Ariane, j'adore. Que vois-tu, Cavana? C'est trop fâchine pour moi. Quand je me fais masser, quand je suis très détendu... Là, non, pas détendu. Peut-être tout à l'heure dans la loge. Je n'ai aucune crédibilité. Zapping, Anthony Cavana. Complètement faux. À propos de zapping, on vous voit vachement à la télé, à la différence d'Alain qui n'aime pas ça. Je suis désolé, j'essaie d'arrêter et... Et c'est dur. Non, mais est-ce que... Moi, il y a un type... Tous les soirs sur Canal, quand même. Oui, c'est vrai, mais c'est récent. Tu sais ? Récent. C'est récent. Non. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à ça ? Il y a un type que j'aime bien qui s'appelle Elie Semoun et d'une certaine manière, à force de le voir tout le temps à la télé, il a perdu une partie des gens qui vont le voir sur scène. Est-ce que, vous, ce n'est pas un problème d'être tout le temps dans le gag et tout le temps le même et qu'on vous voit tout le temps à la télé et dès qu'on a besoin d'un bon client, on dit, tiens, qui en prend dans le bon client, Cavana ? Oui, c'est possible. C'est possible, mais je... Moi, je m'arrête. Non, pas du tout ! On fait de la promo, ça fait partie du jeu, du showbiz. Mais vous avez conscience d'être un super bon client à la télé, normalement ? Oui. Oui, je sais qu'on m'appelle souvent pour... Quand j'arrive sur un plateau... Ok, Anthony, tu vas foutre le feu, on compte sur toi, ouais. Tout le monde est naze, vas-y. Ah ouais ? C'est tous des gros naves, c'est des beaufs. On t'en dise ça ? Tous des gros beaufs, vas-y. Non, mais ça, c'est sérieux ou pas ? On vous dit ça avant... Non, on fait de la terre, on dit... Mets le feu, machin, etc. Ah oui, oui, souvent, souvent. C'est insupportable. Souvent. Ah là, on vous dit ça, mets le feu avant... Ouais, mais ça marche. Et ça marche après, c'est des gros cartons. Là, je suis à 12 ans. À 12 ans. Maxime de possibilité. Vous avez un côté un peu... Ça fait partie du jeu. Je ne fais pas de la télé pour faire de la télé. Faites de la télé quoi, pourquoi ? Pour remplir les salles ? Pour que les gens viennent vous voir au spectacle ? Ça fait partie du jeu. Il paraît que vous changez sans arrêt votre spectacle, justement, pour que les gens reviennent vous voir. Oui, et puis j'improvise aussi beaucoup. Alors ça... Les gens viennent voir et à chaque fois qu'ils viennent voir le spectacle, c'est jamais exactement la même chose. J'ai même lu qu'il y a quelqu'un qui était venu vous voir 22 fois. Vous avez même lu ça ? Il est venu 30 fois. Si vous pouvez lui donner l'article, oui. Il est venu 30 fois. Et vous êtes le parrain de... Le parrain de sa fille. C'est formidable. Belle histoire. Pourquoi vous traitez les gens de léche-culs et de salopes quand vous entrez sur scène ? Parce que vous êtes allés plusieurs fois. Parce que c'est de l'humour. Pourquoi c'est drôle ? Qui ? On prendra les noms après. Parce que c'est de l'humour. Ah ! Est-ce que vous avez un côté... Moi, je vous identifie d'une certaine manière ou je compare plutôt Michel Leb noir un peu, non ? C'est méchant. Bah non, c'est pas méchant. C'est méchant. Pourquoi c'est méchant ? Ah, c'est méchant. Si on te dit Michel Leb... Juif ? Ouais. Ouais, c'est méchant. Pour Juif, c'est pour Michel Leb. Non, mais je sais pas. Bah, il y a un côté... Je connais pas assez Michel Leb. L'oeuvre de Michel Leb. Ouais, je connais pas assez l'oeuvre de Michel Leb. Mais non, mais là, c'est méchant. Là, c'est méchant. Mais il y a un côté pareil... Ça sonne méchant alors que tu dis après tout... Mais j'aime bien Michel Leb. Bah oui, moi aussi. Bah alors... Mais c'est moi pareil ! Je vais répondre, on me traite de Michel Leb. Mais c'est vachement méchant. Non, 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 non. Mais il est... Il est... Ce que j'ai vu de lui, il est plus... Il ressemble plus à Jerry Lewis que moi. Moi, je suis pas du tout Jerry Lewis. Non, mais il y a le côté... Il y a un machin là qui sort. Il y a quoi ? Ah oui, pardon. C'est son désir pour moi. Oui, c'est ça, oui. Mais... Il est content de me voir, Marc-Olivier ? Ça va aller, Anthony. Oui, mais ça, mais... Il est plus Jerry Lewis que moi. Alors, je suis pas du tout inspiré par Jerry Lewis ou... Voilà. Il y a une école au Canada de l'humour. Vous y croyez, ça, à ce truc-là, l'école de l'humour ? C'est quoi, c'est une école nationale ? Déjà, je sais pas ce que c'est, mais ça peut aller où ? Moi, j'y crois pas. J'ai pas fait cette école-là, j'y crois pas. J'ai tout appris sur le tas, j'imagine, comme Alain aussi. Non, mais aux États-Unis ou au Canada, j'imagine, il y a même... Et puis ça vient quand même pas mal en France. Je veux dire, de monter sur des scènes et puis de faire son boulot et de se prendre des bides et puis d'essayer de rebosser, c'est un... C'est une école, quoi. C'est comme ça que j'ai appris. Là, ils montent au Zénith, vous, ça... On dirait que c'est pas du tout votre truc, quoi. Aller au Zénith... Sur scène, tout seul ? Ouais, tout seul ou même en groupe. Ou aller au Zénith pour aller... Pour aller voir un concert, non mais ça, c'est possible. Ou à la fête du bas, si vous voulez. Et ça, tranquille, hein. Ouais, tranquille, ça. Pour... Non, mais ça fait peur, hein, c'est sûr. Vous, ça vous fait... C'est quoi, ça vous galvanise ou ça vous fait... Ça me galvanise, moi, j'ai... Ça me fait pas peur. C'est un objectif que je m'étais donné en arrivant. Je voulais... Je voulais faire mon dernier spectacle à Paris. Au Zénith. Et puis... J'ai cette chance-là, j'ai... Parce qu'avant, vous aviez fait la première partie de Céline Dion au Zénith. Là, elle fait pas votre première partie... C'est quand le Zénith? 29 et 30 septembre. 29 et 30 septembre. 29 et 30 septembre. Bon. Très bien. C'était... Pour cette tournée-là, c'était, pour moi, le dernier objectif. D'accord. Et après? Après... Prendre un petit peu de recul. Merci. Essayer de... Je vais explorer d'autres avenues. J'aimerais... J'aimerais bien faire de la musique. Ah oui, c'est vrai que vous chantez, oui. Faire du cinéma. Oui. Puis... Et être star aux États-Unis, vous l'avez dit. Oui, oui, plus tard, oui. Ariane, poser ces trucs-là, c'est insupportable. Vous faites... Qu'est-ce que j'ai fait? Vous faites présentoir. Ah bon? On en parle pas. Plus tard aux États-Unis. Ça aussi, c'est un rêve. Ah oui? Oui. D'aller travailler aux États-Unis. Mais à l'origine, je voulais aller aux États-Unis directement. Je voulais pas venir en France. Pas passer par la France. C'est un bel accident. La France a été un magnifique accident, puis... En vente dans tous les bonnes quincailleries.